Il n'y en a pas. Déclaration des députés, députés de Lambton-Kent Middlesex. Merci, Monsieur le Président et Kung Hei Fat-Joy. La semaine dernière était le Nouvel An, une heure chinois. Donc, nous avons eu l'occasion de participer aux événements pour marquer le Nouvel An. Et c'est un honneur pour moi de marquer les célébrations. Donc, il y a des enveloppes rouges qui sont données. Et c'est un plaisir de marquer l'an du singe. Malheureusement, les conditions météorologiques ne sont pas excellentes. Mais quand même, ces célébrations ajoutent beaucoup à nos collectivités. J'aimerais féliciter les Canados vietnamiens et les Canados chinois qui contribuent énormément à notre économie. Au nom de vos parlementaires conservateurs et notre chef, Patrick Brown, j'aimerais vous souhaiter un excellent Nouvel An du singe qui, j'espère, vous donnera de la prospérité. Gung Chi Fat-Joy, Chakman Neymoy. Déclaration des députés et députés Timmons Bay-James, merci. J'aimerais dire à la Première ministre et au ministre de l'Énergie qui doivent s'intéresser à cela, le prix de l'essence. Si vous étudiez le prix de l'essence, en fonction du prix du baril, ce n'est pas relié. Donc l'écart est énorme en fonction de votre emplacement dans la province. Donc la différence entre le prix à Ottawa et au nord était presque 30 cents par litre. Et ce n'est pas le coût du transport, mais ce sont les sociétés pétrolières qui ont des pratiques abusives et qui ne respectent pas les consommateurs. J'aimerais dire au ministre de l'Énergie, à la Première ministre, nous avons la responsabilité de s'y attaquer. Ce sont des prix abusifs. Ce n'est pas une période difficile pour ces sociétés, mais ce sont des prix abusifs et ces sociétés ont été permises de le faire. Nous devons contrôler le prix de l'essence. Je dis au gouvernement ce qu'il nous faut faire. Il faut dire aux sociétés pétrolières d'être en conformité avec le prix du pétrole. Donc, si le gouvernement n'a pas la volonté de le faire, nous devons réglementer le secteur de l'essence. Député de Northumberland-Quinty West. Merci. Au nom de mes collègues, j'accorde une valeur au temps que l'on passe à l'extérieur de cette chambre dans nos circonscriptions. Je rencontre avec des gens, avec des organismes qui partagent leurs préoccupations. Il y a quelques semaines, j'ai pu visiter l'église St. Peter's à Coburg, qui s'appelait Supertime. C'est un organisme communautaire parrainé par Neighboring, un partenariat d'église locale, qui donne un repas et les aliments qui sont souvent donnés par des restos de la collectivité. Et donc, les membres de l'église sont présents et offrent des services de santé. Il y a des dentistes qui participent à l'événement. Et donc, il y a des services buccodentaires qui sont fournis pour les gens à faible revenu. J'aimerais reconnaître Pat Weller de sa vision, de son courage pour avoir créé ce programme et pour avoir reconnu les besoins de sa collectivité. Fran Richardson et Christine Aaron, de leur dévouement et de leur contribution au programme et les autres bénévoles qui travaillent cinq jours par semaine. Donc, c'est grâce à ces efforts que nous soyons en mesure d'améliorer nos collectivités. Député de Leeds-Greenville. Merci. J'aimerais donner un message au ministre du Développement économique et de l'Emploi et de l'Infrastructure. J'étais étonné lorsque son ministère a nié un octroi en infrastructure au village de Westport. Donc, c'était tout à fait important de moderniser le système des eaux usées de la municipalité. Il y a deux ans, ce système dépassé a entraîné un déversement de 24 millions de litres d'eau contaminés dans le canal rideau. Donc, voici le sens d'un projet d'infrastructure. Et cela doit être la priorité du gouvernement. N'importe quelle personne peut comprendre la nécessité de financer ce projet. Mais face à une telle situation, malgré et malgré les preuves, le gouvernement a rejeté la demande. Donc, il n'y a pas d'explication et c'est inacceptable. J'ai écrit une lettre au ministre et j'aimerais qu'il change d'avis quant à cette décision. La mairesse Jones a beaucoup fait pour s'attaquer au problème. Il y a des délais très serrés et un plan responsable a été mis en place. Mais étant donné qu'il n'y a pas énormément d'impositions, le village ne peut pas se permettre de payer ce projet. J'espère que le ministre verra qu'il est nécessaire de financer ce projet afin d'améliorer, de protéger plutôt l'avenir de ce village. Député de Necobert. Merci, Monsieur le Président. Sur cette première journée des travaux de la Chambre, j'aimerais parler de l'entretien des routes en hiver. Au nord, dans ma circonscription, nous avons Ivanhoek et Folliette. Ces deux collectivités se trouvent sur l'autoroute 101. Et une tronçon est qualifiée en tant que niveau 2 et une autre tronçon est qualifiée comme niveau 3, qui veut dire que ceux qui font la navette auront des conditions différentes en fonction de la tronçon. Donc, ces voyages sont très dangereux. Et même à Gogama, à 3 km de notre route 144, les pièces de déneigement se trouvent à Gogama, mais les routes qui relient les collectivités ne sont pas déneigées. Donc, ces pièces d'écumement déneigent certaines tronçons et ne déneigent pas certaines autres tronçons. Donc, les élèves font un voyage de plus d'une centaine de kilomètres pour aller à Timmins et le voyage débute sur une tronçon qui n'est pas déneigée. C'est tout à fait illogique. Et il faut s'y attaquer pour que les gens du nord puissent se sentir en toute sécurité sur nos autoroutes. Député de Topical Lakeshore, merci et bienvenue. Samedi, le 13 février, j'étais avec plus de 1500 tibétos-canadiens pour marquer le Nouvel An. Le centre tibétain dans ma circonscription marque toutes les célébrations de cette communauté. Et il y avait énormément de personnes qui participaient aux événements. L'an du singe a débuté et donc il y a beaucoup de joie au sein de la communauté. Il y a un festival de trois jours qui est un mélange de prières, de drapeaux, de prières, des danses et des fêtes. C'est un festival très important pour cette culture. Et nous sommes heureux de recevoir un message du Dalai Lama. Il nous a demandé de s'aimer le bonheur en travaillant au bénéfice des autres. Cette culture fait partie des centaines, des milliers de personnes qui souhaitent vivre comme l'a recommandé le Dalai Lama. Dépité d'Oxford, je prends la parole pour reconnaître le Nouvel An lunaire. C'est un événement tout à fait important pour les Chinois à l'échelle du monde. Malheureusement, nous avons vu que Taïwan a été touché par un tremblement de terre. Le 5 février, un séisme de 6,5 a beaucoup endommagé le pays et a tué plus d'une centaine de personnes. J'aimerais féliciter tous ceux qui ont aidé pour sauver ceux qui ont été coincés lors de l'effondrement des édifices. Donc, nous envoyons nos condoléances à ceux qui ont perdu leurs êtres chers. Nous sommes en solidarité avec les gens de Taïwan. Député d'Orléans. Monsieur le Président, c'est un plaisir de prendre la parole pour reconnaître cette semaine, la semaine de la gentillesse. On doit être gentils tous les jours. Oui, tous les jours, au jour au jour. En 2007, il y avait une motion adoptée. Et c'est toujours après la journée de la famille. Et ce qui est très important, c'est de reconnaître tout élément de la nature humaine. Typiquement, nous sommes gentils. Mais des fois, on ne dit pas des mots gentils. Donc, j'aimerais vous rappeler que c'est une semaine importante. Nous avons quelqu'un qui est dans la tribune, Jeff Turner, qui vient de Gentillesse Canada, qui fait de la promotion de cette idée. Donc, j'aimerais reconnaître M. Turner d'être ici. Merci beaucoup. Et merci de ce que vous avez fait pour la province et pour le Canada. N'oublions pas d'être gentils envers l'un et l'autre. Merci, M. le Président. Merci. Dépuyé de Cambridge. C'est une honneur de prendre la parole au nom de mes commettons à Cambridge pour rendre hommage à Claudette Miller, qui avait un effet important en ce qui concerne la création de la ville de Cambridge en tant qu'excellente municipalité. Elle nous a quittés à l'âge de 81 ans. Et Lou, en tant que mairesse de Preston, elle était la mairesse la plus jeune au Canada. Et elle est devenue la première mairesse de Cambridge lorsqu'il y a eu une fusion de villes en 1973. Elle était une excellente leader en effectuant de la gestion à la suite d'une inondation. Elle a attiré la société de Toyota qui a créé une usine à Cambridge. Et cela a été très important. Lorsqu'elle a été intronée au Temple de la Renommée, elle a dit que ces deux réalisations étaient parmi ses plus fiers. Elle a été dévouée et elle a travaillé toujours pour répandre aux intérêts des gens de Cambridge. Elle me manquera. Elle avait un excellent sens de l'humeur, une personnalité dynamique. Claudette Miller nous laisse une vie énorme. Nous avons perdu l'une de nos personnes les plus importantes. Je remercie tous les députés.